C'est un accident industriel, André Manoukian cache sur Cindy Sander pour les 20 ans de Nouvelles Stars. Les 15 et 22 février, André Manoukian fera ses retrouvailles sur M6 avec Marianne James, Dovatia et Manu Katché pour les 20 ans de Nouvelles Stars. Avant ses deux primes, l'ancien juré du Télécrochet s'est confié à Voici pour évoquer le programme, le parcours de Myriam Abel ou encore faire une révélation sur Miss Dominique. Il est aussi et surtout revenu sur la casserole de Cindy Sander. L'occasion donne Nouveau Tacle pour la chanteuse. Julien Doré, Amel Bent, Camélia Giordana ou encore Christophe Willem, tous ont été révélés dans Nouvelles Stars. Lancé le 27 mars 2003 sur M6, le célèbre Télécrochet, baptisé à l'origine à la recherche de la Nouvelle Star, fête son 20e anniversaire. Un événement que la chaîne va célébrer en grande pompe au cours de deux primes événements organisés les 15 et 22 février prochains et animés par Karine Lemarchand. L'occasion pour les talents du programme de confier leurs plus beaux souvenirs, revivre les meilleurs moments de leur casting mais également de se produire sur le plateau comme à l'époque devant les anciens jurés réunis par la sixième chaîne. Les téléspectateurs vont notamment retrouver Marianne James, André Manoukian, Dov Attia et Manu Katché, surnommés les quatre fantastiques. Un quatuor devenu mythique pour leurs punchlines mais aussi leur faux rire. À l'époque, les jurés, qui parcouraient les plus grandes villes de France pour découvrir des pépites lors d'auditions, ont également eu le droit aux plus grandes casseroles de la télé. Parmi les plus belles, celles de la mythique Cindy Sander. En 2008, la chanteuse avait été révélée au grand public lors de la sixième saison de Nouvelles Stars. Taclée par les jurés, elle avait notamment été vivement critiquée par André Manoukian qui lui avait reproché d'avoir des tics de chanteuse ringarde. Un bad buzz qui a finalement fait sa popularité. Quelques semaines plus tard, elle avait même chanté sur la scène du pavillon Baltar pour interpréter sa chanson Papillon de lumière. Désormais transformée par sa collaboration avec le regretté Thierry Mugler, elle ne garde pas un bon souvenir de son casting qui reste aussi inoubliable pour André Manoukian. André Manoukian revient sur le terrible casting de Cindy Sander. Au micro de Voici, le musicien s'est souvenu avec nostalgie de son expérience dans Nouvelles Stars. C'était une émission où à la fois on se marrait et en même temps, on avait de l'émotion donc c'était formidable. On pouvait passer du rire aux larmes mais je dirais émotionnel. Parfois les larmes aussi tellement les candidats étaient terribles. Mais c'était ça le challenge, c'était drôle, a-t-il confié, tout en se défendant d'avoir été moqueur envers les participants. J'étais même embêté, a-t-il assuré. Je me rappelle, mon premier fou rire était gênant. Mais c'est des choses que vous ne pouvez pas empêcher. On est lié le candidat et nous, par un fluide, par ce qu'il nous envoie. Concernant le cas de Cindy Sander, André Manoukian a cependant été très cash. C'est un accident industriel, a-t-il lancé en partant dans un fou rire. Elle doit sa carrière à un mec qui s'appelle Yann Barthès, a-t-il expliqué. Yann si tu m'entends, pourquoi ? A l'époque il avait une émission, le petit journal, et il allait exprès faire tous les castings. Il prenait toutes les casseroles et en rajoutait une couche en disant. Quand même, ils n'ont pas été gentils avec vous. Et du coup, elle est devenue culte avec Thierry Mugler, tout ça. Ça a été génial. C'est pour ça que je dis souvent, chez nous, même les casseroles avaient du talent. Reste à savoir si Cindy Sander le prendra comme un compliment.